Le boss François Cognan présente REMA Orateur, l'archevêque Koudja Thème, la force de ma faiblesse La force de ma faiblesse Lorsque Dieu a créé Adam Il lui a donné le pouvoir, l'autorité, la domination Il a donné le règne sur toutes choses Alléluia Mais Adam était seul Tous les êtres que Dieu a créés Devant Adam C'était des êtres vivants Mais ils étaient différents C'étaient des animaux Mais lui il était humain C'étaient tous des êtres vivants Mais il était le seul être humain Et Dieu A estimé qu'il n'était pas bon Que l'homme soit seul Il dit je lui créerai une aide semblable Et Dieu a créé la femme Et Dieu a donné la femme à l'homme L'homme a accepté la femme Et il a pris la femme pour épouse Il dit on l'appellera femme Parce qu'elle est la chair de ma chair Les os de mes os Et un jour Le serpent Est venu rencontrer la femme Et on sait ce qui s'est passé Malheureusement La femme a mangé Le fruit défendu Le fruit interdit Elle en a donné à son mari A qui Dieu avait parlé directement Son mari en a mangé Et quelque chose s'est passé Parce que Dieu lui a dit Le jour où tu mangeras Tu mourras Et lorsque Adam a mangé Ève a mangé Il a proclamé un jugement sur eux Amen Il a maudit la terre Il a maudit le serpent Il a prononcé des paroles Sur la vie de la femme Et la Bible dit que Ils ont été chassés Du jardin d'Éden Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Adam A été dépouillé De tout son pouvoir De toute son autorité Vous imaginez Un général Qu'on dégrade On enlève des galons Au vu et au su de tout le monde Ça te diminue Amen Tu perds tes privilèges Personne ne se met au garde-à-vous Devant toi Parce que tu n'es plus rien Et Dieu dit Voici Adam À partir d'aujourd'hui Il est devenu comme nous En ce qui concerne La connaissance du bien et du mal Juste ça Il est devenu comme Dieu Par rapport à la connaissance du bien et du mal Dieu connaît le bien et le mal Mais Dieu A la force sur le mal Mais voilà Adam connaît le bien et le mal Mais il n'a aucune force sur le mal Donc il dit Chassons-le Du jardin Afin qu'il n'ait pas part À l'arbre de la vie L'arbre de la vie Qui était sa force Il a perdu sa force Il a perdu son privilège Et cette force qui a été perdue A été cédée à celui qui l'a vaincu Écoutez-moi très bien Amen Donc étant dépouillé Et dépossédé de tout pouvoir Adam était devenu zéro Adam n'était plus rien Amen Adam était faible La seule autorité que Dieu lui avait donnée C'était sur sa femme Il dit tu domineras sur elle Donc il a donné le nom de Ève à sa femme Adam était faible Dieu avait donné le privilège à Adam De nommer les animaux Ça veut dire que Dieu avait cédé une partie de son pouvoir À l'homme Il a repris cela Donc Adam n'avait aucune autorité Dans ce monde Alors que l'homme était l'être Supérieur Dans toute la création de Dieu Voilà que l'homme devient inférieur L'homme devient faible L'homme devient insignifiant On le chasse du jardin d'Éden Qui était une terre paradisiaque Et on dit les anges Sont à l'entrée avec des épées Pour l'empêcher d'avoir accès Au jardin Mais Adam a tout perdu Mais Dieu Dans sa bonté Malgré le fait qu'il a condamné Adam La Bible dit que Il les a revêtus D'habits de peau Et puis il les a fait partie Il aurait pu les laisser partir nus Mais il a encore posé un acte Pour montrer la miséricorde de Dieu Donc Adam Adam n'était qu'en train de Subir les conséquences Des actes qu'il a posés Alléluia Mais dans la faiblesse d'Adam Quelque chose était caché On peut tout arracher Tout ce que tu as à l'extérieur On peut t'arracher Mais la chose la plus précieuse en toi Dieu la garde toujours à l'intérieur Afin que personne ne puisse te l'arracher Et ce que Dieu A laissé à Adam Qui a fait qu'aujourd'hui On parle du nom d'Adam C'est sa postérité Adam a engendré Après Caïn Après Caïn Abel On a vu 7 Et un jour Dieu A voulu détruire le monde Parce que Le fruit De la connaissance du bien du mal S'est propagé dans tout le monde entier Et quand vous avez le fruit De la connaissance du bien du mal C'est le mal qui commence Et le mal Avaient atteint son paroxysme Et Dieu a décidé de détruire le monde Dieu s'est répandu D'avoir créé l'homme Donc Dieu voulait exterminer Tous les hommes Parce qu'il n'y avait rien de bon En l'homme Mais Dans le même Adam Où il n'y avait rien de bon A cause du fait que Ce que Adam a mangé Était bien Et mal Il y a eu un peu de bien qui est sorti Et le bien qui est sorti C'était Noé Amen Donc La force De la faiblesse d'Adam A été Noé Si Noé Si Noé n'avait pas été là Adam Et tous ses parents Auraient été exterminés Pour dire que Malgré Un homme peut avoir Tous les défauts du monde Un homme peut être Le plus mauvais du monde Mais il y a un peu de bon en l'homme On doit concéder Tu dois donner la chance Même si tu rencontres quelqu'un Quand on te dit C'est l'homme le plus mauvais du monde Tu ne peux pas connaître quelqu'un Tant que tu ne pratiques pas la personne Il ne faut jamais juger les gens A partir de ce que vous entendez Parce que Votre jugement peut être erroné Amen Voilà que Dans la faiblesse d'Adam Il y a une force Et cette force est Noé Dieu regarde sur toute la terre Et puis il trouve un seul homme Qui est juste Et avec un seul juste Dieu a refait le monde Amen Il répare Il tisse une alliance avec Noé Et un jour Noé aussi Va être faible C'est qui te rend faible C'est ton point faible La Bible dit que Un jour Noé a bu Du vin Et lorsqu'il a bu ce vin Il s'est retrouvé ivre Et pendant qu'il était ivre Il était nu Et lorsque Son fils Cam L'a trouvé Nu Il a été tellement Scandalisé Par rapport à la dimension De son père Qu'il en a parlé A ses frères Donc il va dire à ses frères Ah J'ai vu notre papa Nu C'était la faiblesse De Noé Il n'y a aucune personne Qui n'a pas de faiblesse Le plus important pour toi Dans ta faiblesse Tu dois trouver une force Le père se lève Parce qu'avant ça Il y a son fils Sème Qui rentre Sachant que son père était nu Il rentre De dos Il recourt La nudité de son père Ça lui a valu une bénédiction Quand le père se réveille On lui dit Voici ce que ton fils Cam a dit Dans la colère Il a maudit Cam Donc Noé Est disqualifié Parce qu'il a maudit Son fils Parce qu'il a été ivre Alléluia Mais Dans la faiblesse de Noé Il y avait une force Et quelle était la force De Noé C'était Abraham Malgré tout ce que Noé a fait Dieu a permis Qu'une force Sorte De Noé Lorsque Abraham aussi est venu Malgré les promesses de Dieu Les choses tardaient Sa femme lui a proposé D'aller avec sa servante Quand il allait avec sa servante Ismaël est né Abraham est devenu faible Mais dans sa faiblesse Il y avait une force Il était faible en âge Il avait 100 ans Sa femme avait 75 ans Sa femme ne croyait plus que Il pouvait avoir un enfant Parce que naturellement A 100 ans On ne peut pas faire d'enfant Mais dans sa faiblesse Il y avait une force Je veux dire à quelqu'un Que la force Qui est cachée Dans ta faiblesse C'est la promesse de Dieu Qui a été déclarée sur ta vie Avant la fondation du monde Quand tu arrives Les gens voient ta faiblesse Parce que ta faiblesse Est à l'extérieur Mais je te dis Que pendant que ta faiblesse Est à l'extérieur Ta force est à l'intérieur Pendant que ta faiblesse Est visible Ta force est invisible Donc c'est normal Qu'on te sous-estime Puisqu'on ne voit pas ta force Et à 100 ans Dieu donne La force d'Abraham Qui était Isaac Isaac Qui était la promesse de Dieu Isaac Qui était l'accomplissement De tout ce que Dieu voulait Isaac Qui était le Adam Que Dieu recherchait Abraham N'a jamais béni Isaac Parce que Isaac Est la seule personne Qui est née bénie Dans la faiblesse D'Abraham Il y avait une force Ce matin Tu dois rentrer en toi-même Réaliser que Malgré tout ce que les hommes Disent de toi Il y a quelque chose Quand même qui est bon en toi Une personne ne peut pas être À 100% mauvaise Quand même Personne N'est encore parfaite Mais je sais que Si Dieu t'a attiré Dans sa maison C'est que quelque part Il y a une force Qui est cachée en toi Si Dieu t'a attiré Malgré ce que les gens disent Les gens peuvent dire Ce qu'ils disent Mais toi tu dois te déconner Ce que Dieu a dit sur toi Est-ce que tu sais Ce que Dieu a dit sur toi Est-ce que tu sais Ce que Dieu pense de toi Isaac va naître Isaac est l'enfant De la promesse À un moment donné À cause des années Isaac aussi a eu une faiblesse Il était vieux Et il était aveugle Ta faiblesse Peut se manifester À n'importe quel moment À n'importe quel âge Lorsque Isaac devient aveugle Il appelle son fils Qu'il aime Il dit Va Me chercher du gibier Fais-moi manger Que je mange Afin que mon âme Te bénisse Ça veut dire quoi Une âme affamée Ne peut jamais bénir Il aurait pu le bénir directement Parce que chez les juifs C'est l'aîné Qui est l'héritier Donc automatiquement Esaïd connaissait sa position Il savait qu'il y avait Une promesse pour lui Mais ce qu'il ne savait pas C'est qu'il y avait un plan La force de Dieu N'était pas en Esaïd Ta force Est dans ton adoration Ta force Est dans ta foi Ta force Est dans ton cœur Ta force Est dans ton amour Ta force Est dans ta patience Ta force Est dans ta prière Lorsque tu es faible Tu dois puiser ta force quelque part Lorsque Tout semble perdu Il y a une source Où tu dois pouvoir Aller t'abreuver Parce que Dieu Ne peut pas t'abandonner Le Dieu que j'adore Il n'abandonne pas quelqu'un Le Dieu que j'adore Il ne te bénit pas Parce que tu es beau Il ne te bénit pas Parce que tu es clair Il ne te bénit pas Parce que tu es intelligent Il te bénit Parce qu'il t'aime Écoutez On dit la grâce Est la faveur imméritée de Dieu Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute personne Qui reçoit la grâce Ne la mérite pas Donc comment un homme Accompli Peut recevoir la grâce ? Donc la grâce Est réservée Pour les rejeter La grâce Est réservée Pour les faibles La grâce Est réservée Pour ceux Qu'on n'aime pas La grâce Est réservée Pour la prostituée La grâce Est réservée Pour l'indigent La grâce Est réservée Pour celui Qu'on calomnie La grâce Est réservée Pour ceux Que l'homme N'aime pas La grâce Est réservée Pour toi Qu'on sous-estime La grâce Est réservée Pour celui Qui n'a pas de diplôme La grâce Est réservée Pour celui Qui n'a pas De nom de famille La grâce Est réservée Pour celui Que tout le monde sous-estime. Dieu te fait grâce parce que tu es faible. Il ne te fait pas grâce parce que tu es fort. Tu as besoin d'être faible afin d'être fort. Ta force ne peut être que dans ta faiblesse. Parce que ta faiblesse te donne de l'expérience. Ta faiblesse t'amène à te remettre en cause. Ta faiblesse t'amène à ne pas accuser les autres. Ta faiblesse t'amène à voir que tu as des défauts. Toi-même tu dois écrire tes défauts. Les déposer devant le trône de Dieu. Seigneur, tu m'as créé comme ça. Je ne suis pas fort, je suis faible. Mais je sais que dans ces défauts, il y a une force. Je sais que dans ces défauts, il y a un talent. Je sais que dans ces défauts, il y a une grâce. Je sais que tu m'as donné ces défauts parce que tu veux me faire grâce. J'ai besoin de ta grâce pour avancer mon Dieu. Je vais avancer mais je suis faible. Joël 3, verset 10 De vos oeufs, forgez des épées et de vos serbes des lances que le faible dise je suis fort. Je veux que ce matin tu proclames que tu es fort. Dis je suis fort. Il n'a pas dit que le fort dit que je suis fort. C'est parce que tu es faible que tu es fort. Je vais vous dire des choses bizarres ce matin. Comment un faible peut être fort ? Mais c'est le Dieu qui t'a créé. Le même Dieu qui a rendu Adam faible. Le même Dieu qui a chassé Adam. Le même Dieu il dit que le faible dit que je suis fort. Lorsque tu penses que tu es fort ton cerveau commande tes nerfs. Lorsque tu sors de ta bouche que tu es fort une force commence à naître de toi. Lorsque tu proclames que tu es fort psychologiquement il y a une force qui naît. Moralement il y a une force qui naît. Physiquement il y a une force qui naît. mentalement sur tous les plans tu commences à te sentir fort. Dis à quelqu'un je suis fort. Celui qui t'a créé il dit tu as le droit de dire que tu es fort. Lorsque cette femme a perdu son enfant et que son mari lui a demandé est-ce que ça va elle a dit quoi ? Tout va bien. Dis à quelqu'un tout va bien. Est-ce que quelqu'un commence à être fort ? C'est à cause de tes défauts que Dieu t'aime. Ne te déteste pas parce que tu as des défauts. Commence à t'aimer parce que tu as des défauts. Et c'est parce que tu as des défauts que Dieu t'a attiré dans sa maison. Il va faire de tes défauts une qualité. Vous pouvez commencer dans la vie ne pas avoir de métier. Lorsque vous commencez à apprendre un métier vous commencez à avoir de l'expérience. Amen. Lorsque vous commencez à avoir de l'expérience vous devenez un professionnel. Lorsque vous devenez un professionnel vous devenez compétent. Mais au commencement vous étiez faible. Vous ne connaissiez rien. Lorsque vous devenez compétent vous devenez ingénieux. On dit lui-là il connaît son travail. Lorsque vous avez du génie c'est alors que vous devenez ingénieur. On ne peut pas devenir ingénieur sans être ingénieux et sans avoir du génie. Je parle de quelqu'un qui maîtrise ce qu'il sait faire. C'est ça l'ingénieur. Mais au départ tu ne connaissais pas. C'est comme conduire. Je te donne une voiture tu n'as jamais conduit. Apparemment tu es faible. Tu ne sais même pas comment la voiture bouge. Tu apprends une semaine deux semaines trois semaines tu commences à avoir les réflexes tu sais comment appuyer l'embrayage tu sais lâcher l'embrayage tu mets la première tu mets la deuxième tu commences à avancer tu commences à avancer mais au départ tu ne savais pas conduire. Il n'y a personne qui est né savant. Même Jésus qui est le fils de Dieu la Bible dit qu'il croissait en sagesse en statut et en grâce. Ça veut dire quoi? Il a eu le temps de progresser. Lorsque Jésus était enfant il n'a fait aucun miracle parce que c'était un enfant il était faible. Lorsque Jésus était un enfant il n'a guéri aucun malade parce qu'il était faible. Lorsque Jésus était un enfant il a confondu le docteur de la loi mais il ne pouvait faire aucun miracle pourquoi? Parce qu'il était faible. Sa force était cachée quelque part. Sa force était dans sa formation pour réussir dans la vie entre votre exercice et votre appel le plus important c'est votre formation. Ta force est dans ta formation. Ta force est dans ta préparation. ta force est dans ta structure dans ton organisation. Ta force est dans l'ordre et non dans le désordre. Je veux dire à quelqu'un il y a quelque chose que tu aimes faire commence à être un apprenti c'est un apprenti qui devient un patron. Ta faiblesse tu es apprenti mais bientôt on t'appellera le boss. tu ne dois pas avoir honte d'apprendre. Le complexe est une maladie mentale. Quand tu es complexé dans la vie tu es la personne la plus malheureuse parce que tu es complexé par rapport à qui? Et par rapport à quoi? La personne devant qui tu es complexé là? Elle-même elle est qui? Tout se vaut sur cette terre. Tu ne peux pas être complexé devant une personne qui respire comme toi. Tu viens de perdre ton travail tu te sens faible mais en fait tu n'es pas faible. Tu sais pourquoi tu as perdu ton travail? Parce qu'il y a un meilleur travail qui est réservé pour toi. Sinon comment tu peux occuper deux postes? Dieu a besoin que tu sois libéré. Dieu a besoin que tu te prépares. Dieu a besoin que tu te remettes en cause. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je perde mon travail? Qu'est-ce que je fais? Comment je me suis comporté? Tu n'accuses personne tu te remets en cause et tu attends la prochaine opportunité. Ta force est dans la prière. Souvent tu as un projet tu ne sais pas comment le projet va aboutir. Tu cherches un financement tu ne sais pas qui tu vas voir mets la force à l'intérieur. Mets-toi à genoux. commence à prier invoque le Dieu de ton père invoque le Dieu de l'alliance quelque chose est obligé de se passer. Arrête de t'appuyer sur ton son dans le désert 3000 personnes sont restées dans le désert parce qu'elles ont murmuré. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Il y a des gens qui se plaisent dans leur faiblesse. Il y a des gens qui se contentent dans leur faiblesse. Mais dans ta faiblesse il y a une idée. Dans ta faiblesse il y a un génie. Dans ta faiblesse il y a un projet. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'aise qui est inspiré. On est inspiré lorsqu'on est en galère. Même quand vous êtes faible ce qui vous fait arriver c'est la rage de vaincre. C'est la qualité de vie. Quand tu aimes les bonnes choses tu te donnes les moyens d'obtenir ces choses. Tu ne rêves pas qu'à ces choses. Tu passes à une autre étape. Tu es jeune tu as plus de 30 ans tu n'as même pas un métier. Ta force est dans ta faiblesse. Et ces forces c'est le métier que tu vas apprendre. Tu sais faire quoi ? Dieu bénissant l'œuvre de tes mains tes mains ne sachant rien faire. Tu ne peux pas être béni. Dieu aime les gens qui sont fragiles. Dieu aime lorsqu'on a besoin de lui. C'est pour ça qu'on appelle ça prière. Sinon on aurait appelé ça ordre. Dieu aime qu'on le prie. Dieu aime qu'on l'implore. Dieu aime savoir que sa créature a besoin de lui pour vivre. C'est pour ça qu'il a donné la respiration. Pour que tu saches que chaque fois que tu aspires et que tu expires c'est quelqu'un qui te donne le souffle de vie. Dieu a besoin qu'on soit connecté à lui. Alléluia. Romain 7 verset 18 à 19 Ce qui est bon je le sais n'habite pas à moi c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit je sais que ce qui est bon n'habite pas à moi c'est-à-dire quoi dans ma chair. C'est pour cela que Jésus a dit que la chair est faible mais quoi ? L'esprit est disposé. Donc la force de la chair c'est la disposition de l'esprit ce n'est pas l'esprit tout court. Il dit la chair est faible donc l'homme est faible mais l'esprit est disposé. Donc ça veut dire qu'une chair faible qui se met à la disposition d'un esprit disposé devient fort. Dans l'esprit disposé il y a une révélation dans l'esprit disposé il y a un talent dans l'esprit disposé il y a une promesse dans l'esprit disposé il y a une force que tu dois aller chercher dans l'esprit disposé il y a une source il y a un puits où tu peux aller creuser pour t'abreuver. Verset 19 Il dit car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Tu sais qu'en volant tu vas perdre ton travail mais tu voles quand même. Tu sais qu'en trichant tu vas perdre ton travail mais tu triches quand même. Mais ce n'est pas de ta faute c'est parce que tu es faible. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ce que tu détestes ce que tu fais. Chaque fois que tu pêches tu as des remords parce que tu n'es pas fier de toi mais tu n'arrives pas parce que il y a une force qui te pousse à le faire parce que toi-même tu es faible. Tu dois rechercher ta force. Tu dois identifier ta force. Et la force d'un homme faible c'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Ta force est dans ta foi. Ta force est dans ta croyance. Ta force est en ton Dieu. Même si tu n'es pas fort il y a quelqu'un qui est derrière toi qui est plus fort que toi. Et à cause de lui tu dois proclamer que je suis fort. La Bible dit que le faible lui-même prononce de sa bouche que je suis fort. Vous savez il y a des prières qui ne montent pas. Il y a des prières quand tu t'adresses à Dieu tu peux prier à l'intérieur dans ton cœur. Dieu t'exauce. Mais une prière de combat si vous priez à l'intérieur ça n'influence pas le diable. Vous devez proclamer. C'est la parole qui sort de votre bouche qui a un impact. Parce que à l'extérieur vous êtes faible mais à l'intérieur vous êtes fort. c'est pour cela que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en face de vous. Mais pour que celui qui est en face de vous voit la force qui est en vous vous devez la proclamer. Vous devez la déclarer. Vous devez la prophétiser pour dire je suis fort. Dans ma tête je suis fort. Dans mon moral je suis fort. Dans mon corps je suis fort. remarquez une chose quand vous voulez parler au travail vous commencez à dire je me sens malade je me sens malade et votre corps commence à ne pas bien se sentir. Vous savez pourquoi? Parce que votre bouche ordonne à votre corps. Ce qui sort de votre bouche a un impact. J'ai un neveu d'après ce qu'on m'a dit qu'il disait tous les jours que lui il sait qu'il va mourir le jour de son anniversaire. Et à 15 jours c'était son anniversaire. Et la veille il a donné un rendez-vous à ses amis il devait aller s'amuser. Et ses amis viennent on voit du monde on pense qu'il y a une fête alors qu'il était mort. Mais il n'est pas mort parce qu'il devait mourir. Il est mort parce qu'il a proclamé qu'il allait mourir le jour de son anniversaire. Donc ta force est dans ta parole puisque c'est la parole que Dieu a tout créé. Donc il y a une force dans la parole. À cause de la force qui est dans ta parole fais attention à ce qui sort de ta bouche. Que des bonnes choses sortent de ta bouche. Amen. Il dit car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc le diable m'amène à faire le mal que je ne veux pas. Pourquoi ? Pour avoir des remords. Pour culpabiliser. Pour angoisser. Vous me dites non moi je ne mérite même pas l'amour de Dieu. Mais c'est parce que tu as fait ça que Dieu t'a appelé. C'est parce que tu vis comme ça que Dieu t'a aimé. Avant que tu le fasses Dieu savait que tu allais le faire. Pourtant ça ne l'a pas empêché. Il dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu es glorieux que Dieu t'a appelé. C'est parce que tu es faible que Dieu t'a appelé. Mais il t'a appelé pour être ta force. Si Dieu est ta force tu deviens l'homme le plus fort du monde. Mais on a tendance à laisser notre force pour s'attacher à nos faiblesses. On a tendance à laisser Dieu pour compter sur l'homme. On a tendance à négliger la prière pour chercher les relations. Quand il y a une situation quelle est ta première réaction? Tu pries ou tu téléphones? Quelle est ta première réaction? Tu paniques ou tu te mets à genoux? Ton premier réflexe détermine ta solution. Parce que même l'homme que tu appelles là son oui et son non dépendent de Dieu. Autant t'adresser à Dieu Dieu va l'appeler Dieu va lui parler et puis lui-même va t'appeler. Personne ne peut réussir s'il ne reconnaît pas ses défauts. Quand une personne cherche toujours à avoir raison elle est chou dans sa vie parce qu'elle ne s'est même pas en cause. Quand une personne accuse toujours les autres elle est bien les autres sont mauvais ils sont mauvais ils cherchent une force. Toi tu es bien tu es déjà fort tu n'as pas d'effort à faire. Je veux dire à quelqu'un que le diable peut te rappeler ce que tu as fait avant. Le diable peut te rappeler que tu as péché mais il y a un verset qui dit que les choses les choses anciennes sont passées. Si tu étais prostitué ta prostitution est passée. Si tu étais voleur ton vol est passé. Si tu étais braqueur ton braquage est passé. Dieu a dit je ne me souviendrai plus de leur péché. Fonctionne maintenant. Ne vis pas par rapport à ton passé. Avant j'avais ça. Avant j'avais ça. Si tu as eu ça avant demain tu peux avoir plus. Laisse avant et concentre-toi sur des mères. Cherche ce qui a fait que tu as perdu ce que tu avais. Et tu verras que tu ne perdras plus jamais ce que tu auras. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tes parents ne t'ont pas mis à l'école. C'est une faiblesse. Les autres ont un avantage par rapport à toi. Mais tu peux prendre des coups du soi. Pourquoi tu ne le fais pas ? Tu sais que si tu viens à l'église tu dois lire ta Bible. Mais si tu avais commencé à faire des coups du soi mais en deux ans, trois ans tu aurais su lire. Donc dans ta faiblesse là il y a une force. Et la force c'est la volonté d'entreprendre. La volonté de vouloir. Je le témoigne tous les jours. Quand j'ai rencontré papa Konyan il a vu un article sur moi et puis il a demandé il dit tout le monde c'est jeune homme. Et puis à moi il demande lui. Parce qu'on l'appelait le boss et on ne pouvait pas le voir comme ça. Et Dieu fait c'est lui qui veut me voir. Mais pourquoi il a voulu me voir ? Parce qu'il a entendu parler que c'était des mauvais garçons mais qui ont créé un mouvement. Donc dans ma faiblesse il y avait une force. c'est à cause c'est à cause du fait que j'étais un bagarreur qu'il a entendu parler de moi. Donc il m'appelle il dit je veux créer un groupe un groupe de rappeurs mais je veux trois jeunes. Est-ce que tu sais rapper ? Je répète tous les jours. Je n'avais jamais rappelé de ma vie mais c'était l'opportunité de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il va faire quoi ? Il va prendre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi c'est moi on a appelé ? Si c'est moi on a appelé c'est que le boulot est pour moi. Si c'est moi on a appelé c'est pour moi que Dieu a réservé cela. Maintenant si je le perd ce n'est pas Dieu c'est moi. Dès que je suis sorti de là j'ai appelé Bonny j'ai dit petit on est sauvés. Je dis bon on a eu du travail. Parce que tous ceux qui ont rencontré François Cognan sont devenus des stars. Ouais la façon dont à mon contact Dieu bénit les gens. Lui quel que soit le produit s'il prend ça marche. C'est la grâce que Dieu lui avait donnée. Donc quand je les rencontrais je savais que ma force qui était de ma faiblesse était en train de sortir. A partir de là j'ai commencé à m'exercer. A partir de là j'ai commencé à travailler. A partir de là je me suis dit si je fais quelque chose je dois être parmi les meilleurs. Quand quelque chose te contrarie ça doit te révolter pour réussir. La chose en train de te dire que tu ne peux pas. Alors que Dieu vient de te dire ce matin même quand tu es faible tu dois dire je suis fort. Même quand tu ne peux pas tu dis je peux. Alléluia. On a commencé à travailler. Aujourd'hui je vous parle là Bonny c'est un grand arrangeur. Il fait les programmations il fait les arrangements il fait même des albums il ne connaissait pas ça avant. Dans ta faiblesse il y a une force. Vous savez le mal que vous faites vous donne de l'expérience. La méchanceté quand vous faites vous donne une leçon. Donc même dans le mauvais il y a du bon même dans le faible il y a du fort. Si tu as entrepris qu'aujourd'hui tu es tombé mais qu'est-ce qui s'est passé? La force dedans c'est l'expérience que tu vas en tirer. Tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Soit j'ai été trop généreux soit j'ai partagé soit je me suis trop amusé soit j'ai soit, 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 soit c'est une force. Lorsque vous devenez faible vous épousez l'humilité et vous acceptez l'humiliation. Mais pourquoi Dieu permet que vous épousez l'humilité? Afin de connaître la gloire et l'élévation. Lorsque tu épouses l'humilité tu rencontres l'humiliation. 2 Corinthiens 12 verset 9 à 10 2 Corinthiens 12 verset 9 à 10 Il m'a dit Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia! Il dit à partir d'aujourd'hui je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça veut dire que il avait un problème il ne trouvait pas de solution il priait il ne voyait rien et puis il s'adresse au Seigneur le Seigneur lui dit ma grâce te suffit. Joseph n'avait rien fait on l'a mis en prison mais le plus important c'était quoi? La Bible dit que la bonté de l'éternel était avec Joseph. La question que tu dois te poser ce matin même si tu as perdu ton travail même si tu as perdu ton mari même si ta situation tu as tout perdu est-ce que Dieu est avec toi? C'est le plus important. Si Dieu est avec toi qu'il a permis ça c'est forcément pour ton bien. Tu sais quand tu as 15 ans et que tu rencontres l'amour de ta jeunesse quand tes parents te parlent tu n'écoutes pas. Mais quand tu as 25 ans ton premier gars t'énerve c'est le gars tu n'es pas allé loin c'est dans le quartier un jeune du quartier qui se crée un genre et puis tu as tomé fond de lui demain tu as fini tes études tu es ingénieur tu es notaire et puis l'étude dans le quartier tu as honte de dire voici mon premier gars quand mes parents me parlaient je n'écoutais pas c'est à cause de lui il est en kilote c'est un rienneux il joue au poker au quartier ta force est dans ce que tu entreprends ta force est que tu ne restes pas oisif ta force c'est que tu ne restes pas passif tu dois être talentueux dans quelque chose Dieu t'a donné un talent il y a quelque chose que tu aimes faire il y a des femmes qui savent faire la cuisine et puis qui ont honte de faire la cuisine mais c'est dans ça que Dieu va te bénir quand tu sais faire la cuisine tu ne fais pas de publicité quand tu ouvres ton maki c'est la nougouti qui fait ta publicité moi je connais des dames qui ont bâti des immeubles qui ne sont pas à l'école à partir de l'eau glacée Yamakou Bissap qui ont réussi toi tu ne veux rien faire parce que tu as mis vernis sur tes ongles mes ongles vont se casser tu as déjà vu ongles qui payent le loyer on te donne rendez-vous à 7h tu dis non 7h c'est plus tôt tu vas travailler après vous dire c'est les sorciers ton premier sorcier c'est toi même ton premier sorcier c'est ton caractère ton premier sorcier est que tu n'écoutes pas tu veux faire les choses comme tu veux mais quand tu fais les choses comme tu veux tu les assumes mon ami écoutez avant de sortir l'album il nous faisait danser mais vous êtes d'accord les danses il nous a connus non ? on dansait 8 heures par jour pendant 7 mois il est là ça dit tu danses quand tu danses avant que ça sorte il nous a fait asseoir il a appelé Batelemi Nabo il a appelé Serge Fato il dit je sais que cet album va marcher mais parlez-leur pour ne pas qu'ils prennent la grosse tête ils ont commencé à nous briefer voilà ce qui va se passer voilà ce qui va se passer quand vous voyez beaucoup d'artistes qui meurent qui meurent dans la misère c'est parce qu'ils n'ont pas été préparés on ne prend pas quelqu'un comme ça pour en faire une star quand vous voyez que quelqu'un se drogue vous savez pourquoi ? la personne recherche quelque chose qu'elle n'est pas c'est le Saint-Esprit parce qu'il dit quoi ? je m'en vais je vous enverrai le consolateur mais eux se consolent avec quoi ? avec la drogue avec l'alcool parce qu'il n'y a personne pour leur annoncer l'évangile mais vous vous êtes équilibrés le Saint-Esprit qui est en toi plus tu parles en langue plus tu pries plus tu jeûnes tu es fort actuellement tu as tout perdu mais depuis que tu viens à l'église il y a une assurance en toi tu sens que les choses vont aller tu sens on te dit pas qui voit de quoi je parle tu sens que bientôt très bientôt ta situation va changer bientôt très bientôt on va t'appeler bientôt très bientôt tu vas commencer une activité bientôt très bientôt quelque chose va se passer même dans la réflexion il y a une force quand tu as tout perdu et quand tu fais un break pour réfléchir il y a une force dedans Amen même si tu travailles avec ton frère ne pense pas que c'est un droit c'est pas parce que c'est ton parent que tu dois faire ce que tu veux la Bible dit que celui qui triche dans son travail est complice avec celui qui détruit c'est parce que c'est ton frère que tu dois bien faire la chance paye deux fois mais le travail paye toujours comment on peut être fort pendant qu'on est faible c'est un paradoxe c'est Dieu seul qui peut faire ça verset 10 il dit c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort en fait ça veut dire quoi chaque fois qu'on se moque de toi pour ce que tu n'as pas en fait les gens ne savent pas c'est parce que tu as que tu n'as pas physiquement on se moque de toi parce que tu n'as plus d'argent mais en réalité c'est parce que tu as plus d'argent que tu n'as plus d'argent ça veut dire que ce que tu dois avoir ce qui arrive est plus grand que ce que tu as eu et la force que tu as le moral que tu as ne pourra pas garder ce que tu vas avoir donc Dieu te fait perdre pour te préparer pour te former pour te donner une expertise pour te donner une expérience pour que ce qui arrive tu puisses gérer c'est pour ça qu'il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première tu es faible quand on voit quelqu'un il est handicapé de deux pieds il est plus fort physiquement tu es vrai ou c'est faux quand on voit quelqu'un qui est aveugle son oreille est plus sensible ta force est dans ta faiblesse tes qualités sont dans tes défauts c'est pour ça que Dieu a créé la dualité chaque fois que tu as des défauts tu dois te battre pour avoir le contraire de tes défauts c'est ce qui va faire ta force Alléluia il dit c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses voilà quelqu'un qui avait tout il avait le pouvoir son nom faisait trembler les gens et on le retrouvait maintenant à être tabassé à mort et il s'en réjouissait l'apôtre Paul quand les gens entendaient son nom il avait un mandat international lorsqu'il allait arrêter les chrétiens il allait hors d'Israël parce que là où il a rencontré le Seigneur c'était sur la rue de Damas Damas est en Syrie il était le chef d'Interpol voilà quelqu'un qui a tout pouvoir et puis demain on le voit on le tabasse on le chicote on dit mais c'est pas lui il dit c'est moi il dit vous pouvez pas comprendre il dit c'est après d'avoir vécu tout cela que vous pouvez mériter le royaume des cieux parce que moi Paul j'ai fait souffrir les gens j'ai fait tuer les gens je me suis rejoui de la mort de tienne mais je dois payer le prix dans ma faiblesse c'est dans ça que je vais trouver ma gloire chaque fois que Paul souffrait il était en train de racheter le mal qu'il avait fait c'est ce que tu sèmes que tu moissones ce qui t'arrive tu l'as déjà fait à quelqu'un ce qu'on te fait toi aussi tu l'as fait à quelqu'un il dit sept fois le juste tombe et il se relève mais comment le juste peut-il tomber s'il est juste pour qu'il tombe mais le juste tombe parce qu'il est faible le juste tombe parce qu'il est d'Adam et Ève le juste tombe parce que c'est un être humain mais dans cette faiblesse il y a une qualité dans cette faiblesse il y a une laissante attirée pour ne pas refaire les mêmes choses tu ne dois plus te condamner tu ne dois plus culpabiliser dès l'instant où tu t'es répentie dès l'instant où tu reconnais ce que tu as fait Dieu t'a déjà pardonné parce que tant que tu ne réalises pas qu'en toi il y a de la force tu vas-tu penser que tu es faible alors que malgré le fait que tu es faible Dieu dit que le faible dit ce que je suis à partir d'aujourd'hui tu dois dire je suis fort c'est parce que tu es faible que tu te décourages c'est parce que tu admises d'être faible que tu abandonnes c'est parce que tu es faible que tu n'oses pas c'est parce que tu es faible que tu es timide il y a des femmes qui sont persuadées que personne ne veut d'elles ce n'est pas une bonne façon de penser la beauté est relative si Dieu t'a créé comme ça c'est qu'il a créé un homme comme ça aussi pour toi ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu qu'il n'existe pas si ça n'a pas marché avec pied ça marcherait Paul écoutez donnez-vous les armes pour atteindre vos objectifs tu dois apprendre à aimer ce que Dieu t'a donné tu dois apprendre à apprécier ce que Dieu t'a donné tu dois faire de ta faiblesse une force en t'instruisant tu dois t'instruire même si tu n'es pas diplômé tu peux être cultivé quand je parle les gens sont épatés parce que je m'instruis je ne suis pas allé à l'université mais je peux tenir n'importe quelle conférence devant n'importe quel professeur je n'ai aucun complexe devant qui que ce soit un intellectuel c'est quoi ? un intellectuel c'est quelqu'un qui travaille avec son intellect c'est tout ce n'est pas parce que quelqu'un est diplômé qu'il est intelligent ce n'est pas parce que quelqu'un est diplômé qu'il est sage un ouvrier c'est quoi ? un ouvrier c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains mais vous allez voir que celui qui travaille avec sa tête là il fournit moins d'efforts physiques mais il est mieux payé que celui qui travaille avec les mains parce que les mains ne réfléchissent pas tu dois t'instruire le problème des africains ce n'est pas que l'Afrique soit maudite ce n'est pas que les africains ne peuvent pas réussir le problème des africains c'est l'incompétence la finition quand vous voyez un costume qui est cousu par un couturier c'est différent d'un costume qui est cousu par un tailleur à cause des finitions le tailleur il taille le couturier il cout documentez-vous si un domaine vous intéresse commencez à vous instruire commencez à apprendre des informations concernant ce domaine la Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie tout est possible pour celui qui croit donne-toi les moyens donne-toi la force donne-toi la disposition écoutez quand un champion du monde doit boxer il est champion du monde mais qu'est-ce qu'il fait ? il s'entraîne Muriel Aurela si elle était encore du moins ici elle n'allait jamais gagner ce qu'elle a gagné pourtant ceux qui sont ici ils courent non ? mais eux ils courent seulement alors que chez les blancs ils vont te montrer comment tu dois décoller comment tu dois masser tes pieds eux ils courent seulement qui est ton mentor ? celui qui te guide est-ce qu'il a la qualité de vie ? écoute ce que ton père n'a pas il ne peut pas te donner qui impacte sur toi ? ta vie dépend de toi il y a des gens qui ont un travail ils ont un profit de carrière ils ne veulent pas passer de concours pour avancer ils ne veulent pas faire de stage ils ne veulent pas faire de formation mais c'est toi le problème écoutez aujourd'hui là vous cherchez du travail la première chose que vous demandez c'est quoi ? vos diplômes la connaissance produit la reconnaissance on va t'évaluer en fonction de ton niveau intellectuel quand tu déposes tes diplômes on négocie ton salaire en fonction de ton diplôme souvent le diplôme est tellement haut quand on te dit non on ne peut pas te payer là c'est ta force qui devient ta faiblesse alléluia la connaissance te donne du prix aux yeux des hommes on dit il est docteur on dit il est avocat il est ingénieur il est notaire il est magistrat mais souvent tu peux être magistrat ne rien avoir mais on te respecte à cause de ton travail c'est pas à cause de l'argent si vous respectez quelqu'un parce qu'il est riche vous n'avez rien compris vous respectez quelqu'un par rapport à ce qu'il a dedans pas ce qu'il a dehors les américains pensent dans le mind ton talent vous voyez ce monsieur quand on était petit au village c'était le plus grand trompettiste il n'est pas à l'école de musique mais moi je chantais son nom dans mes albums mais son problème c'est quoi il n'a pas eu un mentor qui allait le sortir du village pour l'amener quelque part où il pouvait exploiter son talent il n'a pas eu quelqu'un pour lui dire tu es bon on peut faire de toi quelqu'un comme moi j'ai eu quelqu'un qui m'a donné une chance il quitte Boisson pour venir à l'église mais je veux te dire que ce n'est pas tard je veux qu'il sache que même aujourd'hui il peut devenir quelqu'un parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres ici à partir de ce matin tu dois refuser d'être faible tu es faible parce que tu as un point faible quand le point est faible on ne peut plus continuer tu es toujours faible mais enlève le point quand tu enlèves le point tu mets quoi tu mets une virgule afin de devenir fort point je suis faible mais virgule maintenant je suis fort point à partir d'aujourd'hui que le faible dit qu'il est fort à partir d'aujourd'hui que le malade dit je suis guéri à partir d'aujourd'hui que l'impuissant dit je suis puissant que l'aveugle dit que je vois que le paralytique dit je marche que le sourd dit ce que j'entends en fait ce que tu n'as pas est la preuve de ce que tu as que Dieu vous bénisse ce message a touché ton coeur et tu veux aussi que le Seigneur Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel répète à haute et intelligible voix je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon coeur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts Seigneur Jésus Christ je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel je te donne ma vie toute entière prends mon corps mon âme et mon esprit fais de moi la personne que tu veux que je sois je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis toi Satan je me sépare de toi je divorce d'avec toi je ne t'appartiens plus désormais j'appartiens au roi des rois Seigneur des seigneurs Christ Jésus qui a vaincu la mort qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles Amen 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 Félicitations Maintenant te voilà enfant de Dieu car la Bible déclare en Jean 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Pour accroître la relation avec Christ il est nécessaire d'intégrer une église et t'attacher à la Sainte Bible la parole de Dieu Christ Jésus Amen Sous-titrage ST' 501